Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Il me semble qu'on est au 7ème et nous étions arrivés au coffre de la banque. Oh, Monsieur Holmes. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les voleurs ont ouvert presque tous les casiers de dépôt. Ils ont dû dérober de nombreux objets de valeur. Ça fait deux fois que tu me coupes la parole, je commence à moyennement apprécier. Ils sont beaux ces coffres. Les voleurs ont ouvert presque tous les casiers de dépôt. Ils ont dû dérober de nombreux objets de valeur. Très bien. Il y a quand même ce bruit là de chêne ou je ne sais quoi. Cette salle des coffres appartient à la banque d'Angleterre. Très bien. Là on a tout vu. Mais ils avaient l'air d'être ici depuis pas mal de temps, non ? Aurais-je oublié quelque chose ? Un plan. Une vieille carte des égouts avec une croix rouge. Oui. Donc nous on est tout à gauche, là où il y a le fric. Il faut qu'on aille tout droit. Puis à gauche. Si j'ai bien compris. On va voir ça. J'ai préféré couper l'épisode précédent juste à l'entrée de ce coffre parce que je pensais qu'on allait aller plus loin dans la banque. Et en fait non. Donc c'est par là. Tac. Et ensuite à gauche. Enfin si on peut. Parce que je n'ai pas l'impression. Ça doit être ici, non ? Fais voir. Ouais c'est bien ça. Et ensuite à droite. Puisque de toute façon ça forme un J et qu'à l'autre bout il n'y a rien. Toute la réglisse a été mangée. Ah donc c'était bien quelque chose d'alimentaire. C'était pas du... C'était pas de la vanille en fait. Merde. Mourad. Une marque de cigarettes très populaire. Tiens Mourad. Ce mégot de cigarette est sec. Il a été jeté tout récemment. Ce mégot de cigarette. Le tabac a encore un puissant arôme. Hum. Sucré. Avec un parfum de noisette. On pourra utiliser sûrement notre chien. Ce n'est pas péjoratif. Des sacs de métal. Ils servent à maintenir les différentes parties d'un tonneau. Merci. Des billets. Secs. Ils ne sont donc pas ici depuis longtemps. Tu penses qu'ils envoient les billets à travers les égaux ? Les cambrioleurs ont caché le butin dans ces tonneaux. Puis ils les ont jetés à l'eau. Il faut que je prévienne les churrasers. Exactement ce que je pensais. Ça m'a fait... Ça m'a rappelé... Attends par contre j'ai marché sur les braises. Ça m'a rappelé The Hobbit. Quand ils s'enfuissent. Quand ils s'en vont. De chez les nains dans l'épisode 2. Ici je dis qu'on avait rien. Je pense qu'on peut s'en aller. J'ai des doutes. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Attendez. Je n'ai pas envie de louper quelque chose. Alors. Tic-attaque. Tic-attaque. Ensuite. Oh là oh là oh là. Examiner la valve pour ouvrir la grille. Ça c'est fait. Ah mais je suis beaucoup plus loin. Après avoir examiné toutes les preuves. Rendez-vous à Scott Langard. Ok on peut y aller. A tout de suite. Attends tout. Ah monsieur Holmes. Nous avons un petit problème. Que s'est-il passé ? L'un des suspects. Un certain Reginald Butcher. S'est enfui. C'était juste après avoir posé ses affaires. Dans la salle des scellés. Je suis désolé. Comment s'est-il échappé ? Il m'a frappé au visage. Il m'a eu par surprise. Vous savez. Sinon je... Oui bien sûr. C'est tout. Juste avant de disparaître. Il a crié. Désolé je reviendrai plus tard. Désolé je reviendrai plus tard. Il avait pas besoin de me frapper pour dire ça. L'inspecteur Estrada est là. Non il sera action quelques jours. Ce petit incident peut rester entre nous. Yes. Whatever. Un peu... Un peu suspect ce policier. Dans son comportement. Tiens tiens. Oui je l'ai perd. Euh... Ok. Pourrait-on voir à quelle page vous étiez ? Ça ça nous intéresse pas. Gareth semble beaucoup apprécié ce passage atroce. Si vous devez faire sauter la moitié d'un continent et répandre un bain de sang pour détruire le parti des barbares. N'ayez aucun scrupule de conscience. Celui-ci... Celui qui ne sacrifiera pas joyeusement sa vie pour avoir satisfaction d'exterminer un million de barbares. n'est pas un véritable républicain. Bien d'accord. Quelle clairvoyance. Ok. Défi l'électrique. Un terroriste. Cher monsieur Gareth, nous devons vous informer que malgré votre expropriation, vous êtes toujours débiteur d'une somme considérable. Nous vous demanderons de contacter notre service de versement dès que possible. Faute de quoi, nous nous verrons contraints d'impliquer la police dans cette malheureuse affaire. Monsieur Stuart, directeur financier de la Banque d'Angleterre. Très bien. Monsieur Gareth, c'est pas celui qui s'est enfui. Euh... Du whisky. Bas de gamme. Bas de gamme. Mourad. Une marque de cigarettes très populaire. Mais oui, comme celle qu'on a trouvée. Des gants de cuir épais. Probablement isolant. Probablement. Ah, contre l'électricité, tu veux dire ? Benjamin, mon fils. Je suis ravi que vous vous joignez à moi pour diriger notre prochain banquet de charité. Qui doit avoir... C'est lieu ? Où est-ce ça ? Lieu dimanche après le service. Votre bonne volonté est une telle source de joie. Je ne sais... Je ne sais pouvoir compter sur... Et je sais pouvoir compter sur... Je ne sais plus lire. Je me souviens de la façon dont votre vie a débuté dans le péché. De votre sentiment de rejet et de solitude. Et de votre choix de la voie criminelle. Mais vous avez trouvé la force de changer. Vous êtes devenu un homme bien. Notre seigneur vous accordera sa miséricorde. Je serai... Je sais... Je suis et je serai. De toute façon, ça marche. Toujours heureux de vous voir à l'église. Oh là là ! Le Père Gordon. Ma vie a changé grâce au Père Gordon et à ma foi. Donc lui, c'est le mec qui est blessé. Si je reconnais bien la photo. C'est le mec qui était genre... Eh mais c'est pas moi ! Ce stylo est onéreux. Mais il n'est pas récent. Tiens, tiens. Cher Butcher, vos absences répétées et aggravées par le retard pris dans votre travail ne sont plus tolérables. Vous êtes responsable d'un grand nombre d'erreurs que vos collègues ont dû corriger. La situation actuelle nous désole car vous avez toujours été un employé modèle. Nous comprenons les difficultés personnelles que vous rencontrez. Mais si vous parvenez à amender votre comportement... Si vous ne parvenez pas à amender votre comportement dans les jours qui viennent... Nous nous verrons contraints de mettre à terme à votre contrat. Comité de direction et compagnie des chemins de fer. Reginald Butcher a des problèmes au travail. Reginald Butcher aime les sucreries. Ou alors il a un fils. Monsieur Butcher, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer. Merci de venir à l'hôpital dès que possible afin que nous puissions régler cette question. Son état est stationnaire. Dr Matthew Smith, hôpital de Great Armand Street. Cette lettre datée d'hier explique peut-être pourquoi Butcher était si pressé. En tout cas, voici une adresse précise. Est-ce qu'il va être d'Aron ? Des initiales MB. Miguel Butcher. Non, pas du tout. Ok. On va associer des petites informations, Léo. Est-ce que j'ai tout ? Anarchiste, non. Vie difficile, débiteur à la banque peut-être ? Non. Problème au travail ? Non plus. J'ai dû manquer quelque chose. On va vérifier. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est bon. Celui-ci aussi. Ah ! J'avais oublié cet endroit-là. Les affaires des victimes, Rasko et son acolyte. Un revolver Webley. Rasko adore la réglisse. De la réglisse se trouvait dans les égouts et parmi les affaires de Rasko. Un couteau de poche. Un jeu de cartes classique. Un rapport de police sur Rasko. Un vulgaire criminel de bas étage. On va lire tout ça. Mauricio Alfredo Vicente. Alias Rasko, chef d'une petite bande locale dont les membres sont reconnaissables par leur tatouage de chien. La bande a été impliquée dans des affaires de violence, de cambriolage, de vol à tir, etc. Ok. Est-ce que là on peut faire quelque chose ? Cambriolage. Tac. C'est ça que je cherchais. Banque cambriolée. Bah ouais, 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 ouais. Plutôt. Tu peux le dire, ouais. Débiteur. Ouais. Idéologie anarchiste. Les anarchistes rejettent l'état, le capitalisme, l'économie du marché. Mais Thomas Garrett est endetté auprès de la banque. Pardon. Ok. Alors, simple anarchiste ou anarchiste bandit ? Cambriolée, une banque ne correspond pas à l'idéologie anarchiste. Il s'agirait plutôt de la détruire. Eh oui. Parce que sinon ils font du profit et ça ne fonctionne pas. Ça me fait penser à des balles de golf. Voilà. Voilà, voilà. Électrocution. On pourrait le mettre. C'est pas le cambriolage à la banque. Problème au travail. Attends. Qu'est-ce qu'il y aurait à un rapport ? Non. Renaissance, j'ai pas l'impression. La vie difficile non plus. Ça. Ok. Plan machiavélique, quelqu'un était au courant. Pour le cambriolage, j'ai réussi à tuer tous les membres de la banque de Rascos. De la bande de Rascos. D'accord. Est-ce qu'on peut associer d'autres choses ? Non. Très bien. Non plus. Vie difficile. Ça c'est pas mal. Passé criminel. Benjamin Fowler était un bandit dans sa jeunesse. Mais il a changé de pays. Donc Benjamin c'est bien le mec qu'on a vu sur la photo. Passé criminel. Est-ce que c'est tout ? Ce me semble être tout. On va aller les interroger maintenant. En route. Mauvaise troupe. Pardon. Excusez-moi la porte. Tiens, tiens. Quelque chose à me dire vous ? Non. Si ? Non. Bonjour. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Bonjour monsieur. Je m'appelle Sherlock Holmes. Thomas Garrett. Pourquoi je suis ici ? Vous êtes témoin d'un meurtre. Un voyant. Ce serait pas la première fois que la police arrête un innocent pour classer une affaire. Personne ne vous accuse. Pour l'instant. Nous allons t'analyser. Si tu me permets. Alors il a une maladie de joues là. C'est connu. Ça veut dire qu'il travaille souvent dans le froid. Malade ou effrayé ? Malade. Peut-être les yeux. Non. Il y a des roues flaquettes. Anarchistes. Ouais. Tiens tiens. Son vêtement usé a l'air un peu brûlé. Silicose. Silicose. Ah 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 c'est dégueulasse. Bon là il avait aussi une tâche. Et c'est bon. Portrait complet. Thomas Garrett est quelqu'un d'agressif. Il porte un symbole anarchiste. Il déteste la police et sans doute les autorités en général. L'autorité. D'après ses vêtements vieux et usés il est pauvre. Quand il tousse il crache noir. Ce qui indique une silicose. Silicose. Garrett est malade. Une brûlure particulière au doigt indique qu'il travaille avec de l'électricité. Voilà. Voilà pour vous. Avez-vous vu quelque chose de particulier pendant ou après l'accident ? Oui. J'ai vu une partie de votre bourgeoisie partir en fumée. C'était spectaculaire. Et vous êtes resté sur place ? Pourquoi ne pas vous être mis à l'abri ? Comme tous ces moutons. Il y avait des camarades blessés. Des ouvriers. Je voulais les aider. Vous vous y connaissez en électricité ? Comment vous le savez ? Vous êtes médium ? Il y a des câbles électriques. Parmi vos affaires. Bien vu. Oui. J'ai pas de boulot. Alors je donne des cours d'électricité à mes camarades. J'ai appris tout seul. On n'est pas aussi stupide que vous croyez. Et puis je veux plus travailler pour un patron. Vous avez une mauvaise toux. Vous êtes malade ? C'est qu'un rhume. Pourquoi me mentir ? Vous toussez des crachats noirs. Bien observé. J'ai assez de poussière de charbon dans les poumons pour chauffer tout un quartier de Londres. Vous étiez mineur ? Depuis l'âge de 13 ans, oui. Dans les mines de Newcastle. 15 années d'enfer. Une époque maudite. Mais c'est terminé. Je veux pas mourir au fond d'un trou comme mon père et mes frères. Tout ça pour remplir les poches des riches... Ça m'a l'air terrible. En vrai, ils avaient une vie bien compliquée à l'époque. Ça fout les boules. Tiens, tiens. Connaissance suffisante ou connaissance insuffisante ? Le piège électrique pour le fiacre a été mis en place par un professionnel. Thomas Garrett n'a pas eu les connaissances suffisantes. Puisque Thomas Garrett en s'est électricité, il aurait eu les connaissances requises pour fabriquer le piège. Je pense pas. Vu que c'est un mec... Parce que s'il avait vraiment autant de connaissances, il serait électricien ou quelque chose... Enfin, il aurait mis à profit ses talents. Je pense qu'il a juste les bases. Et que ça lui permet pas d'en travailler et d'en vivre. Très bien. Qu'avons-nous d'autres ? Non, on peut rien mettre. On va interroger le... Attends, je regarde mon chrono. On a le temps de les interroger les autres. Enfin, du coup, il en reste un seul. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Bonjour, je suis Sherlock Holmes. J'assiste la police dans son enquête. Je m'appelle Benjamin Foller. Et j'ai été arrêté par erreur, je le jure. Vous n'avez pas été arrêté, monsieur Foller. Vous êtes ici en tant que témoin. Oh, mais j'ai rien vu. Je le jure. Laissez-moi partir. Oui, on voit. Tu as les cheveux courts. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu fais partie d'une bande. Mais il a essayé de recouvrir son tatouage en se scarifiant. Religieux. Pieux ou aime les bijoux. Non, je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est sincère dans sa photo avec le prêtre. Qu'est-ce qu'on a sur la main ? Ah, une verrue. Une quoi ? Une curiosité ? Calosité ? Oui, ça c'est nous qui l'avons fait avec Watson. Qu'est-ce que... Gros fumeur ! Ah oui, mais là c'est... Tu fumes quoi ? Tu fumes de l'essence ? Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez sur le lieu de l'accident ? Je travaillais sur la statue de la place. Je travaille pour la mairie, je le jure. Travaillez-vous avec l'électricité ? Ça m'arrive. Je répare les réverbères électriques. Mais je ne suis pas un spécialiste, je le jure. C'est nouveau et compliqué, hein ? Et puis dangereux. Je comprends. Monsieur Holmes, vous êtes un grand détective. Vous me comprenez. Alors laissez-moi partir. Je ne sais rien. Je le jure ! Oui, vous le jurez, je sais. Monsieur Foller, le nom Rasko vous dit-il quelque chose ? Jamais entendu parler, je le jure. Pourtant vous avez le même tatouage. Vous êtes de sa bande, n'est-ce pas ? Non ! Si, c'était il y a longtemps. J'ai déjà oublié, je le jure. Je faisais le pick-pocket pour lui quand j'étais gamin. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, je le jure. Mais mes parents, mes frères, mes chiens et mes chats, ils sont tous morts quand j'étais enfant. Fallait survivre. Très bien. Très, très bien. Je suis désolé, j'ai oublié de lire le portrait de Foller. Non, mais qu'est-ce que je fais moi ? Électrocution. On a deux voix possibles. Pas spécialiste ? Benjamin Foller ? Ça expliquerait pourquoi il s'est blessé. Benjamin Foller a des connaissances suffisantes pour réparer les réverbères. J'avais lu préparer. Comment faire ? Pas spécialiste ou spécialiste ? On va mettre pas spécialiste. Voilà. Et dans les indices, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Problème au travail ? Non. Cambriolage. Très bien. Couillère. Bande de rasco. Sale bande de rasco. Et, bah, pourquoi celui-ci ? Pas spécialiste, il est... Quelque chose me chagrine. Problème au travail et j'ai plus le truc de vie difficile. Enfin, je l'ai eu, il me semble. Ça, qu'est-ce que ça donne ? Nouvelle vie ou toujours criminel ? Je pense qu'en vrai, comme je vous l'ai dit, il a l'air sincère. Voilà. Et ça, si je le mets en travail... Folleur est un meurtrier. Non. Pour moi, Folleur est pas un meurtrier. Il y a quelque chose d'autre qui va se débloquer ici. Mais c'est pas un meurtrier. J'ai mis toujours criminel ? Merde, je voulais mettre ça, moi. Oui, voilà. Heureusement que j'ai vérifié, parce que... On aurait pu partir sur une fausse piste. Ok. Pop, 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 pop. On va essayer de chercher, maintenant, le troisième suspect. Et je vais demander aux flics. Excusez-moi. Bon, il ne veut rien me dire. Voyez voir un petit peu. Ok. Non, c'est quoi que je cherche, moi ? Merde. C'est où les indices ? Ah, c'est là, les portraits. Oh, par contre, c'est pas du tout à jour, là. C'est ça que je voulais dire. Benjamin Foller, la quarantaine, est un ouvrier. Il participe à la réfection de la statue de la place, ce qui explique sa présence sur les lieux de l'accident et sa blessure à la jambe. Foller porte un tatouage de symbole de chien de la bande de casco, carasco, je ne sais plus, qu'il essaie de cacher ses ongles. Je n'y montre qu'il fume beaucoup. Cet homme est pieux. Il dort dans un pieux. Retrouvez le suspect qui est parvenu à s'échapper, interroger les suspects potentiels, résoudre. Ok. J'ai cru voir qu'on avait un lieu. Hôpital Hormone. À tantôt. Nous sommes donc à l'hôpital Hormone. J'aime bien cette petite ambiance. C'est pas très bien rangé, mais... C'est pas très très grave. C'est pour les blessés, les malades, cette petite école à improviser ? Apparemment, c'est le service pédiatrique. Donc pédiatrie, c'est pour les enfants. Si je ne me trompe pas. On peut. Est-ce qu'on peut jouer du piano ? Non. Fin du buzz. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Apparemment, c'est le service pédiatrique. D'accord. Bon. Ah ! Hello, sir ! Cette jeune femme est morte. La femme de Butcher. Monsieur Butcher, je confirme que nous sommes prêts à accueillir votre fille au sein de notre hôpital. Il incomberait de régler les frais de voyage. Pas les faits. En prenant naturellement vos vacations nécessaires étant donné la fragilité de votre fille de plus, vous devez régler tous les frais d'hébergement et de soins médicaux dès votre arrivée sur place. Dès son arrivée ? Non, dès votre arrivée. La facture globale ne saurait être résumée dans cette lettre car elle dépendrait bien sûr de l'état de votre fille. Mais je préfère vous prévenir, la somme sera considérable. Le docteur K.O. Medin. C'est rigolo que ça s'appelle K.O. Tiens, tiens, tiens. Une fille malade, ce qui expliquerait pourquoi il a cambriolé. Non, ce qui expliquerait ses problèmes au boulot parce qu'il se soucie. C'est ça ? C'est ça ou c'est pas ça là ? Il y a des problèmes au travail car il s'absente. Ouais, voilà ce que je pensais. Ok, et au niveau des indices, les deux ne vont pas ensemble de toute façon. On va aller lui parler et on verra ensuite ce qu'il en incombe. Monsieur Reginald Butcher, je viens de Scotland Yard. Pouvons-nous parler ? D'accord, mais pas trop fort. Elle vient de s'endormir. C'est votre fille ? Ma petite Meryl. Elle est très malade. Écoutez, je suis désolé d'avoir fui mais je devais voir le docteur Blauberry et le policier ne voulait rien entendre. Ne vous inquiétez pas. Je comprends. Voyons voir. Cet homme a les yeux fatigués. Il ne doit pas dormir beaucoup. Il ne se rase pas. Qu'est-ce que c'est ? Une insigne cheminot ? Oui. Il a les mains usées. Il est marié. Veuf même. Chaussure cirée. À mon avis, il doit se faire beau, entre guillemets, quand il est en visite à sa fille. Cadeau de sa fille. Il n'y a que les filles pour faire des cadeaux aussi bizarres. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il y a écrit autrefois autrefois quelque chose. Alors, attendez. Il me manque quelque chose. Ah. Putain, faut le voir. Autrefois, prospère, vêtement d'occasion. Non, je pense qu'avant, il était bien. Ça a été la descente aux enfers pour cet homme. Reginald Butcher, un homme marié, travaille comme cheminot. Sa fille, qu'il adore, est gravement malade, ce qui le déprime. Ses chaussures brillent et elles ont sans doute été cirées très récemment. Son gilet est abîmé, mais il valait cher, ce qui indique qu'il était autrefois prospère. Monsieur Butcher adore sa fille et porte sans honte un bracelet d'enfant en témoignage de son affection. Elle guérira ? Ça prendra du temps. Mais je suis confiant. Elle s'en sortira. Je refuse qu'il en soit autrement. Ouais. J'imagine que ce n'est qu'une question d'argent. De quoi parlez-vous ? C'est une question de volonté. Et ma fille s'en sortira. Je lui souhaite. Mais le traitement à l'hôpital universitaire de Karolinska est très onéreux. Ah, euh... Oui, c'est notre seul espoir. Grâce au bon docteur Blauberry, elle a enfin une place. Nous partons dans une semaine. C'est sa dernière chance. Vous avez des enfants ? Oui. J'ai une fille, moi aussi. Nous donnerions tous notre vie pour nos enfants, n'est-ce pas ? Oui. Bien sûr, oui. Quel est votre métier, monsieur Boucher ? Je... Je travaille pour la compagnie de chemins de fer électrique souterrain. Donc, vous vous y connaissez en électricité. Oui. Pourquoi cette question ? C'est... sans importance. Parlez-moi plutôt des problèmes que vous rencontrez à votre travail. Des problèmes ? Que voulez-vous dire ? Il me semble que vous avez déjà reçu un blâme. Oui. Je suis souvent en retard. Mon patron ne comprend pas ma situation. C'est difficile depuis que la petite est malade. Je vois. Je vois. Mais, la semaine dernière, un fiacre a été volé avec tout l'équipement qu'il contenait. C'est peut-être celui-là. C'est possible. Très bien. C'est... C'est assez difficile... De devoir assister à ce pauvre homme-là. Ce pauvre gars qui se démène et puis... Parce que t'imagines la descente aux enfers, c'est comme si avant t'étais riche. Bon, certes, il y en a qui sont riches parce que c'est des fils d'eux. Mais, quand t'as bossé, t'as été riche et qu'après, ta femme est décédée, ton enfant est malade, tu fais un travail de chien, là. Ça doit pas être facile tous les jours. Bon. Voyons voir. Titi-ti-tatouf. Piège complexe. Original Butcher s'y connaît en électricité. De par son métier. Titi-ti-ti-ti-ti-ti. Créer... Murtel Régineuse s'y connaît en électricité. Par son métier, il aurait été capable. Euh... Je pense qu'il en est capable. Ok. Pardon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste que deux indices. Et là, tout va concorder. Bam. Amour de Butcher. Original Butcher n'est pas un criminel. Il adore sa fille qui est malade et a besoin de son père. Il ne prendrait pas de risque de s'acoquiner avec des bandits. À mon avis, oui. Reginal a besoin de tout pour soigner... A besoin de faire soigner sa fille. Et c'est pourquoi il a contacté la bande d'Orasco. Les deux fonctionnent pour moi. Enfin, genre, il a peur. Mais en même temps, il est désespéré. Donc, du coup... C'est bizarre qu'ils opposent les deux. Tu vois. Parce qu'on sait très bien qu'il a... Qu'il fait tout ça pour sa fille. Et qu'il a peur de la perdre et du coup d'aller en prison. Mais je pense qu'il est aussi désespéré. Butcher est un meurtrier. Ah ! Ah bon ? Eh bien, dis donc. Oula, je fais tomber ma manette, moi. Ça ne va pas mieux. Ti-ta-ti-ta-ta... Simple manette, pas spécialiste, désespoir, travail souterrain... Ok. On va terminer cette enquête, du coup. Condamné Reginal Butcher. Reginal Butcher est un dangereux criminel. Non seulement cambriolait la banque, mais il a aussi tué ses complices et doit aller en prison. Ah oui, en fait, il les a tous tués pour empocher la mise finale. D'accord. Reginald et sa fille... La fille de Reginald est gravement malade. Afin de réunir l'argent nécessaire pour la soigner, il s'est vu contraint de cambrioler la banque avant de tuer ses complices. Laissons-le aller et lui sauver la vie. Je ne sais pas, en vrai. Ça me ferait chier de le condamner parce que son histoire me touche un peu. On va l'absoudre. Je sais, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, on les condamne, mais... Mais sa pauvre fille ne mérite pas ça. Monsieur Butcher... Chut ! Elle a fini par s'endormir. Je savais que vous reviendrez. Vous devriez partir pour Stockholm avec votre fille. Sauvez-la. J'ai pris ma décision. Partez maintenant. Je devais... Je devais faire tout ça. Vous comprenez ? Peut-être, oui. Merci, monsieur Holmes. Au revoir. Reginald voulait seulement sauver la vie de sa fille. Pour ce faire, il a cambrilé une banque et tué ses complices. Ce sont des circonstances atténuantes. Il n'avait pas le choix. Ok. Indice trouvé, 12 sur 12. J'ai bien aimé cette enquête. Pour le coup, Réaction en chaîne, c'est une de mes préférées, je pense. Si ce n'est celle que je préfère. Une étude en vert, tu étais un petit peu toute molle, tu vois. Double jeu était pas mal. Il y a eu des phases d'action. En proie au doute, c'est la première que j'ai fait après de mon côté, qui était vraiment cool aussi. Donc, si je devais faire un classement jusqu'ici, je mettrais en première, Réaction en chaîne. Deuxième, double jeu. Ensuite, en proie au doute. Et enfin, en quatrième, j'ai oublié le nom. Une étude en vert. Et je pense qu'après, il nous restera juste une seule enquête. Donc, je vous propose qu'on s'arrête ici, pour qu'on fasse pleinement la dernière enquête. Si on peut le faire en une seule vidéo, ce sera cool. Merci d'avoir regardé celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et ne surtout pas rater la dernière enquête, la conclusion de ce jeu. Et promis, ça ne tardera pas. Ciao !